Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape nous allons voir aujourd'hui l'outil Sculpt et dans l'outil Sculpt nous allons voir ces quatre options ici donc j'ai détaillé voilà un peu plus bas donc il s'agit de pousser rétrécir élargir attirer éloigner et rendre rugueux donc je vous ai mis les raccourcis pour sélectionner l'outil Sculpt donc là c'est Shift F2 ou W et là pareil donc pour les options c'est Shift P, Shift S alors là on a une petite option supplémentaire donc Shift S c'est pour rétrécir et lorsqu'on appuie sur Shift lorsqu'on dessine et bien on élargit pareil pour Attract donc on a effectivement une petite option et rendre rugueux Shift R. On va tout de suite voir l'utilisation de cet outil et de ces quatre options à travers donc trois petites choses c'est à dire une ligne sinueuse un texte une petite illustration donc je vais supprimer tout ça je vais sélectionner maintenant mon outil crayon pour réaliser donc une petite ligne sinueuse donc j'utilise une tablette graphique pour faire les petites sinueuses je vais sélectionner l'outil et je vais éditer les nœuds et je vais rendre ici mon chemin enfin mon contour en chemin donc c'est ctrl alt c tac donc on voit qu'on a un objet avec plein de petits nœuds maintenant je sélectionne mon outil Sculpt je prends l'option Shift P alors l'option Shift P nous permet de pousser notre tracé donc si je clique et que je glisse voyez j'arrive à pousser mon tracé donc là on peut augmenter l'épaisseur de donc de la zone d'influence donc c'est un cercle voilà et la force si je la mets à 100% automatiquement on a plus de force pour pousser voyez notre tracé donc je reviens en arrière tac 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 je vais maintenant utiliser l'outil Shrink que je trouve vraiment bien j'utilise souvent maintenant donc W voilà Shift S je vais réduire un petit peu l'épaisseur je vais réduire la force donc Shift S je rétrécis voyez ça permet d'avoir les pointes ici au début et à la fin de mon tracé je peux bien sûr réduire un petit peu ici et si je réduis trop eh bien ça efface ça efface mon tracé maintenant je vais utiliser l'option élargir donc Shift S et j'appuie sur Shift et je reste appuyé voyez en bas je reste appuyé ce qui permet d'élargir ici mon tracé hop très facilement comme ceci voilà on va maintenant voir l'option Shift A qui permet d'attirer alors ça attire par rapport au centre voyez de mon cercle donc si je me mets en bas eh bien ça attire si je me mets ici au milieu de la boucle eh bien ça va se recentrer se resserrer par rapport donc à mon centre ici je vais éloigner bah tout simplement j'appuie sur Shift et vous voyez hop ça s'éloigne par rapport au centre de mon de ma zone d'influence pratiquement un joli petit cercle là c'est vraiment sympa maintenant rendre rugueux Shift R donc ça permet vous voyez d'abîmer notre tracé oui de rendre bien rugueux par contre ça a tendance un petit peu à vous voyez à réduire ici les distances et lorsque je déplace ici non ça va c'est pas trop mal alors on va voir le nombre de nœuds qui ont été créés hop donc il y en a 136 voilà donc pour ce petit exemple nous allons maintenant passer à l'outil texte donc on va taper un petit texte tout simplement on va rendre ce texte on va le convertir en chemin donc je sélectionne l'outil éditer les nœuds et ici je vais sélectionner cette option convertir l'objet en chemin tac vous voyez maintenant lorsqu'avec l'outil éditer les nœuds je passe au dessus on voit bien que le texte eh bien c'est on voit les nœuds donc c'est bon on n'oublie pas parce que là en fait on a un texte mais il est groupé il faut pas oublier de dégrouper le texte voilà c'est bon et maintenant on peut s'amuser donc avec l'outil shrink on va appuyer sur shift donc on va grossir cette alors j'ai dit shift s on va grossir cette partie là tac voilà hop hop et on va rendre celle ci très très fin voilà comme ceci vous voyez c'est vraiment pratique pour donner des petits effets sympathiques on va maintenant voir donc une troisième partie c'est l'utilisation de l'outil crayon pour réaliser une petite illustration et après nous allons utiliser l'outil sculpter pour rendre ou donner de l'épaisseur donc je vais faire un petit personnage donc comme on a vu un petit personnage qui est content hop donc là je joins je vais un petit peu retravailler la bouche vite fait hop hop comme ceci voilà tac on fait les petites dents comme ceci les sourcils on va lui faire hop on va lui faire des petits cheveux tac une petite oreille une petite oreille de l'autre côté aussi voilà je vais sélectionner ici les cheveux je vais sélectionner donc tous les nœuds là hop je vais utiliser le raccourci le raccourci pardon shift j qui permet de joindre les nœuds ça c'est un petit raccourci sympa alors pour joindre deux nœuds on l'a vu pour pour comment dirais-je créer un segment entre deux nœuds il suffit de faire alt j et vous voyez j'ai un petit segment qui a été créé donc ça c'est une petite astuce qui est sympa à connaître bon je vais arrêter de travailler mon petit dessin c'était pas le propos donc mon dessin est créé donc je mets cette copie ici je duplique tout ça voilà donc ça j'aime bien garder une petite illustration là avec juste le contour et là nous allons maintenant donc je vais combiner ça ctrl k je vais l'agrandir et je vais avec l'outil dit les nœuds convertir comme tout à l'heure mon contour voilà en chemin et utiliser l'outil sculpte et l'option élargir donc là je vais élargir donc j'appuie sur shift et vous voyez hop tranquillement là tranquillement et facilement je donne de l'épaisseur à mon tracé alors si on veut on peut zoomer et puis donner un petit peu de finesse à certains endroits si on le souhaite voilà allez hop c'est pour vous montrer donc c'est vraiment un outil assez sympathique il y a quand même pas mal de nœuds vous voyez donc nous avons 580 alors si je fais ctrl l on va voir un petit peu alors je vais hop je vais dupliquer et je vais ici dans chemin je vais faire simplifier vous voyez ça change quand même ctrl l donc ça permet d'obtenir des choses assez rigolotes enfin bon voilà pour ce petit tuto consacré donc à l'outil sculpte et quelques options je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos comme je vous dis à bientôt pour ça